Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Pierre-Albert Bégaud, 1901-1956, le Pélotari Jean Arguin. Huile sur toile, 63 cm sur 60, collection privée. En 2006, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux et le musée de l'histoire basque de Bayonne organisèrent avec le soutien du ministère de la Culture une très belle exposition des œuvres de Pierre-Albert Bégaud intitulée « Le cœur et la raison » où cette toile fut exposée. Pierre-Albert Bégaud est un peintre portraitiste et paysagiste français de l'école de Bordeaux qui dut attendre longtemps la reconnaissance de ses contemporains, malgré une réputation solidement ancrée pourtant d'excellents portraitistes. Il peignit beaucoup de paysages de la Côte d'Argent, le Pays Basque et en particulier le village de Bidaraï et des portraits des natures mortes et des nus. Son œuvre décorative reste encore aujourd'hui très présente dans les institutions locales du Sud-Ouest. Pour la bourse du travail de Bordeaux, il réalisa les deux magnifiques panneaux la forêt landaise et le pin landais. Il décora aussi la salle du conseil de la mairie d'Orthèse ainsi que plusieurs maisons particulières dans ce style néo-Louis XVI qui était si apprécié par ses commanditaires de la bourgeoisie locale basque ainsi que bordelaise. Ses portraits résolument néoclassiques oscillent entre les influences conjuguées de Gauguin et de Puvis de Chavanne, ses maîtres et de l'art déco. Très attaché à la composition et au dessin rigoureux, il fait partie de cette génération d'artistes injustement oubliés de l'entre-deux-guerres comme Marius de Buson par exemple. Aussi peintre-décorateur de théâtre, Bégaud réalisa le rideau de scène de Pelléas et Mélisande de Debussy ainsi que les décors de l'Or du Rhin de Wagner pour l'Opéra de Bordeaux. Dans un autre domaine, plus populaire et moins flatteur, il connut une notoriété certaine comme affichiste et travailla pour de grandes marques commerciales telles que Olida, le géant de la charcuterie industrielle française d'après-guerre. Peut-être campagne, de foie, de lièvre. Changez l'heure d'oeuvre, les petits pâtés qui font les pannes entrées. L'expression péjorative « être mannequin chez Olida » qui signifie « ressembler à un saucisson » ne convient évidemment pas aux jeunes basques d'une fracassante beauté que Bégaud représentait dans ce portrait. De qui s'agit-il ? D'un pelotari, c'est-à-dire d'un joueur de pelote basque. Le jeu emblématique du pays basque qui regroupe plusieurs jeux de balles issus du jeu de paume. Parmi les plus connus, on trouve la main nue, souvent considérée comme la plus noble, le grand chistera, nommé cesta punta, ou la pala, la plus accessible techniquement et financièrement, et donc la plus pratiquée de part et d'autre des Pyrénées. Car la pelote basque se pratique principalement dans le sud-ouest de la France métropolitaine, mais aussi au nord de l'Espagne, c'est-à-dire sur tout le territoire naturel du pays basque. Elle est aussi pratiquée dans de nombreux pays, d'Amérique du Sud notamment, qui ont pu connaître une forte immigration basque. Elle est reconnue aujourd'hui par le ministère des Sports français comme une discipline de haut niveau. La famille Argyn, dont est issu le Péletary Jean Argyn, né en 1922, est une famille originaire de Bidaraï, où elle est présente depuis de très nombreux siècles. Autant dire que c'est un rejeton de la grande bourgeoisie locale que le peintre a saisi sur cette belle toile. Peint en 1942, Jean Argyn a donc 20 ans, ce qui est l'âge moyen des Péletaris. Bégoût est aussi sensible au caractère et à l'âme basque, au point de commencer à apprendre la langue et de s'intéresser aux coutumes, en se mêlant notamment aux danseurs de Fandango et au Péletary. C'est à cette occasion qu'il peignit le portrait de Jean Argyn. Mais ignore-t-il vraiment tout l'un et l'autre de ce qui se passe autour d'eux dans cette terrifiante année 1942 où la Gestapo, la police secrète, s'installe aux zones libres ? Ignore-t-il qu'en cette année 1942, même les enfants juifs devront porter l'étoile jaune en France ? Ignore-t-il l'appel que de Gaulle lance à manifester silencieusement et individuellement devant les statues de la République et devant toutes les mairies ? Tout d'un coup, la date gravée au bas du tableau résonne comme une sinistre annonce. Ce pelotari dont connaître l'identité ne révèle rien de la personnalité et qui se présente ainsi volontiers l'air poseur, voire songeur, le muscle saillant et la pelote en main, reste une énigme. Le nez vissé sur son fronton de Schistera et l'œil rivé sur la ligne des Pyrénées, comment ce pelotari peut-il afficher cette allure désinvolte alors que le monde s'écroule autour de lui ? Élégance ou lâcheté ? Du côté de l'élégance, il y a le sacrifice. Historiquement, le régime de Vichy tombe à partir de 1942. Les nazis occupant désormais tout le territoire de l'Hexagone et provoquant une structuration plus massive de la résistance, concrétisée par un engagement inédit de la jeunesse de tout le pays. Les Basques, actifs, évacués du front nord de la guerre civile espagnole, en profitent pour rejoindre les forces alliées et jouer un rôle essentiel, notamment dans la bataille de la Pointe de Grave. De Gaulle commentera notamment « La France n'oubliera jamais le sacrifice des Basques pour la libération de notre terre. » Du côté de la lâcheté, il y a le confort. Il ne voit rien que lui-même. Il n'entend rien que le battement de son propre cœur au détriment de celui des autres. Il n'entend rien que le son de sa propre voix et celui de la pelote qui rebondit sur le fronton. Entre les deux, entre élégance et lâcheté, choisissez vous-même ce que représente ce portrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada